Les acteurs ayant pris part à cette formation à Libreville se sont au cours de cette deuxième journée de réflexion principalement penchée sur les propositions d'action soumises au diktat de l'objectif de développement durable numéro 6 à l'horizon 2030, en particulier pour les populations vulnérables, basées notamment sur l'appropriation des normes ISO 30500 et ISO 24521. Il faudrait une continuité, on pose déjà les bases, les jalons sur l'assainissement au Gabon pour que ces recommandations auprès des décideurs, des parties prenantes puissent prendre corps auprès des populations. Ayant bénéficié d'une rencontre en présentiel malgré une période dominée par la pandémie à coronavirus, le premier responsable de l'agence gabonaise de normalisation a donné le temps de ceux qui sera prochainement couché dans une feuille de route pratique. Aujourd'hui nous amorçons beaucoup plus la phase pratique et de mise en oeuvre de ces normes, d'où l'appropriation. Ce que nous avons à faire c'est de passer à l'étape suivante qui consiste à la mise en place de ces comités techniques dont le rôle sera d'adopter la norme, l'accepter et de la mettre en oeuvre et surtout de la rendre d'application obligatoire. Cette formation entre dans le cadre de la vulgarisation de ces normes qui in fine débouchera à leur mise en oeuvre correcte pour une meilleure prise en charge de la problématique de l'assainissement en Afrique, plus particulièrement au Gabon. Avec une cohorte d'une trentaine d'acteurs formés investis dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, il s'agira désormais de travailler de concert pour ce fonds de défis climatiques et de croissance démographique structuré à marche forcée la géopolitique de l'eau et de l'assainissement depuis le Gabon pour l'Afrique.